bonjour à vous amis lions et ascendant lion bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le domaine sentimental pour la période du 1er au 7 mars à la fin de la vidéo si le tirage vous a parlé si vous souhaitez des précisions ou alors vous avez tout simplement des questions des interrogations concernant le domaine sentimental ou professionnel ou à notre domaine et bien pour cela je vous invite à aller dans la description sous la vidéo car vous retrouverez le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail et n'hésitez pas à me contacter et maintenant place à ce tirage où on nous parle de relations secrètes une relation qui va qui sera secrète mais dans un premier temps parce que elle va être secrète pourquoi par rapport à la famille voyez moi je vois que cette relation va il sera très important peut-être pour vous peut-être pour l'autre personne que cette relation soit secrète pourquoi eh bien il est possible que vous connaissez déjà peut-être que pour le moment vous n'êtes pas encore dans cette relation peut-être que vous n'avez pas de personnes en tête mais là on me parle d'une personne qui va que vous allez revoir une personne que vous allez revoir avec qui eh bien la relation ne sera plus comme avant va évoluer va évoluer parce que vous avez évolué vous avez grandi vous avez mûri et moi il y a ce côté un peu immature c'est à dire que peut-être que lorsque vous êtes connu il y a des années et bien la personne en face de vous était immature et peut-être vous que vous aviez n'étiez pas vous ne sentiez pas assez évolué assez mûr pour pour accepter et bien le monde des adultes pour accepter et bien de vouloir moi je ressens dans ma tête par rapport à ça que comme tout le monde sait il y a la paix il y a le la naissance ensuite les années où on est un enfant ensuite on passe par l'adolescence et après on passe par le monde adulte mais moi je sens que à ce moment là eh bien vous souhaitiez rester dans le monde adolescent que pour vous le monde de passer de de l'adolescence à l'adulte eh bien pour vous il y en était hors de question pour vous eh bien je sens que vous n'étiez pas d'accord mais un peu comme comme un ado rebelle comme on dit qui qui s'exprime et qui va exprimer son mécontentement un peu comme un ado qui est plus souvent en désaccord avec les adultes qu'en accord et là eh bien c'est pareil moi je ressentis que je l'adolescence durant votre adolescence eh bien vous étiez plus vous étiez très souvent en désaccord avec le monde des adultes parce que pour vous le monde adulte ne vous convenait pas il y avait trop d'inconvénients que ça ne vous correspondait pas et par rapport à ça ça peut être vous ça peut être l'autre personne voyez mais que par rapport à ça eh bien pour vous la relation avec une personne eh bien dans votre tête le fait de s'engager le fait voyez de la prendre à davantage connaître une personne avant de avant de se mettre en couple puis avoir des enfants etc oui moi je ressens que vous aviez peut-être eu les difficultés bien sûr pas ça parlera pas tout le monde mais à certaines personnes où il y avait cette difficulté à rentrer dans le monde des adultes parce que le monde de l'adolescence pour vous à cette époque eh bien cette époque eh bien c'était votre zone de confort que vous souhaitiez rester et que pour vous vous n'avez pas justement ce côté traditionnel lorsqu'une personne venez vous voir venez vous parler et de ce côté je dirais comme si la personne venez vous faire la cour vous voyez je dis ça parce que lorsque une personne venez vous parler ou souhaiter faire connaissance avec vous eh bien pour vous 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 dit à ce moment là pour vous c'était dans une époque pour vous c'était une attitude moyenâgeuse c'était une attitude du moyen âge parce que pour vous être avec une personne sortir avec une personne eh bien ça a passé c'était par le physique c'est à dire que si la personne vous plaisait c'était coucou salut voilà je voulais te dire que tu me plais et que tu aimerais sortir avec moi et voilà et voilà badaboom et ne nous prenons pas la tête à essayer de faire connaissance à connaître nos points communs une qualité nos défauts ce qu'on veut dans la vie etc nous prenons pas la tête voyez il y a vous il est possible que vous autre personne à ce moment là à cette époque avait étudiant c'est dans ces énergies et là ce qu'on peut voir c'est que vous trouvez vous avez changé mais vous allez avoir envie de garder la relation secrète dans un premier temps pourquoi parce que parce que vous allez vous revoir je dirais que lorsque vous allez vous revoir c'est possible que vous vous avez ça y est vous avez mûri et que vous allez avoir envie et bien de d'avoir une relation avec cette personne mais on parle voilà de secret parce que il est possible que votre famille connaisse cet homme ou que sa famille vous connaisse et moi et j'ai cette notion de voilà mettre le bordel pour pas dire autre chose que pour pas mettre le bordel et bien vous allez préférer encore une fois et bien garder la relation secrète mais en même temps cette relation secrète elle va rester secrète parce que il est possible que vous et bien vous n'êtes pas libre n'est pas encore libre vous êtes dans une relation vous êtes en couple et mais votre couple ne vous convient plus il est possible que par vos prières par vos pensées et bien vous avez fait vous avez demandé à faire une rencontre ou alors vous avez peut-être demandé à vos anges qui vous remettent qui vous mettent sur la route une des personnes que vous n'avez pas revu depuis longtemps mais une personne qui vous ferait plaisir et c'est pour ça que là et bien cette personne va de nouveau croiser votre chemin bien sûr ces prières et le résultat de vos prières surtout le résultat ne va pas se faire du jour au lendemain mais il peut y avoir deux semaines trois semaines un mois c'est possible que vous voyez pendant cette période par rapport à cette période et bien que ça fait un mois que vous aviez fait des prières mais qu'à un moment donné vous aviez arrêté parce que vous vous êtes dit voilà je parle à mes anges je fais des prières mais rien ne se passe rien n'arrive et du coup ben voilà comme je fais des prières et puis que voilà je fais des demandes à mes anges mais il y a l'univers mais il n'y a rien qui se passe et bien du coup je vais laisser tomber mais il faut savoir que vos prières ne seront pas les tombées parce que vos prières n'ont pas été tombées parce que vos prières ont été entendues et vos prières vos vœux vont être réalisés c'est pour ça que là vous allez revoir une personne que vous n'avez pas revu depuis des années Étant donné que dans votre couple ça se passe mal il y a peut-être que dans votre couple il manque vous avez une carence peut-être en câlin peut-être que vous avez une carence en affection en attention et du coup vous allez aller chercher cette personne mais à condition que la relation reste secrète directe avec la condition sine qua non comme on dit pour que cette relation puisse se faire et cette relation va rester secrète dans un premier temps mais il est possible que par la suite elle sera dévoilée au grand jour mais pas tout de suite il faudra des mois voire peut-être quelques années avant que la relation soit dévoilée il faudra attendre que vous et bien vous ne soyez plus libre ou que lui ne soit plus libre parce que peut-être que lui est en couple ou est en relation ou entretient une relation avec une personne parce que comme je disais ça peut être vous qui êtes encore en couple ou qui avait déjà une relation mais dans laquelle vous n'êtes pas satisfait mais par rapport à ça moi je dirais que c'est parce que vous êtes en couple et que vous n'êtes pas satisfait ou alors vous pouvez très bien être en relation sans vivre avec personne mais il manque des choses et du coup vous allez aller chercher ces choses chez d'autres personnes et je dirais que vous n'allez pas aller chercher les choses chez d'autres personnes c'est à dire que votre but principal par rapport à d'autres personnes ne va pas aller chercher des réconforts etc enfin je dirais un rapprochement etc mais dans un premier temps il y a ce réconfort voyez vous allez avoir besoin de réconfort et vous savez que cette personne, cet homme va vous réconforter et que le fait qu'il va vous réconforter après je dirais au fur et à mesure vous allez vous laisser aller moi je ressens que vos corps vont se laisser aller bien sûr on parle de femmes mais on parle également d'hommes mais en tout cas on nous parle vous voyez on nous parle d'une femme rivale parce que cet homme que vous allez revoir comme je disais est déjà en relation ou peut-être que la femme rivale et bien ça va être vous que finalement la personne qui s'approche tout doucement de cet homme qui fait les choses un pas par un pas et bien vous sans l'avoir cherché et bien vous allez atterrir dans ses bras mais sans l'avoir demandé ça sera fait je dirais de façon non voulu mais parce qu'il y a une attirance entre vous et que vous n'avez pas voulu ni vous ni cet homme repousser cette attirance qu'il y a entre vous et maintenant ami lion et incendant lion désolé il y a eu quelques secondes de blanc de silence de suspense parce que je me souvenais plus trop je savais pour quel signe je fais la vidéo mais au moment de dire mes phrases de fin comme d'habitude et bien d'un seul coup j'ai eu un blanc en me disant mais c'est pour quel signe déjà et je ne voulais pas me tromper même si des fois ça m'arrive de nous tromper et après de me rattraper de dire non non c'est pour tel signe mais là j'ai du coup j'ai eu un petit blanc et maintenant et bien ami lion et incendant lion il me reste à vous remercier tout d'abord pour votre présence ainsi que votre soutien que ce soit sur youtube sur les autres réseaux sociaux il me reste à vous souhaiter une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt